L'homme épousait la forme d'un banc sur son torse, reposé je ne sais quoi, qui épousait ses formes. Un sac, un enfant, je me suis approché, ce n'était ni une charge ni un enfant. Une noix était étendue de tout son long sur lui, coup sur coup, je me suis assise à leur côté. Extrait du nouveau livre. Je crois qu'il y a 11 animaux, 11 nouvelles qui correspondent plus ou moins à... C'est ça ? Oui, il y a peut-être même un petit peu plus, peut-être 11 animaux différents. Oui. Un peu plus de texte, effectivement. Voilà, c'est ça. Il y a des animaux variés. Mais il n'y a pas d'âne, il y a des oiseaux, une poule, un chien qui s'appelle Douce. Oui. Quel bon nom pour un chien. Oui, qui n'est pas si douce que ça dans l'envers ici. Des éléphants, des oiseaux, une oie, une poule, un coq. J'en passais des meilleurs, c'est un peu comme un bestiaire finalement. Vous savez les bestiaires qu'il y avait au Moyen-Âge, on voit une photo là pour l'instant. Sur la photo, il y a une licorne, un dragon, un manticore ou un manticore, je ne sais pas comment on dit. Mais chez vous, non, c'est des animaux bien réels, c'est des animaux qui apparaissent comme ça dans votre vie, qui sont là, tout près. Voilà, qui apparaissent dans la ville le plus souvent, qui sont perdus, égarés en souffrance, dénutris. Et ce sont des animaux qui font qu'on a envie de s'arrêter pour les aider. Parce qu'à ce moment-là, on est la seule personne susceptible de le faire. Donc on est irremplaçable. Je vois vos yeux qui brille parce qu'il y a la truffe de douce qui passe. Oui, je vois douce, je vois mouchette, une mouette. Est-ce qu'on peut mettre peut-être les animaux en gros plan pour qu'on les voit bien ? Donc ça, c'est par exemple... Ça, c'était un jeune pigeon que j'avais recueilli. C'est drôle parce que ma fille me disait, maman, pourquoi est-ce que chez nous, il y a toujours des pigeons dans la salle de bain ? Tropico. Tropico, oui, un petit perroquet vraiment petit qui se réchauffait les pattes sur le capot d'une voiture. Douce qui avait été abandonnée et qui maintenant coule des jours heureux. Plus avec moi, mais avec un couple qu'il a adopté, qui a un grand jardin. Et mouchette que j'avais avec une amie, Emmanuel, trouvée au Zouine. Et on était arrivés à l'accueil avec cette mouette. On nous avait dit, il faut l'euthanasier. C'est un oiseau banal et personne ne voulait prendre le temps de la revalider. Donc on l'a emportée. Et mouchette est repartie vivre avec des mouettes urbaines. Qu'est-ce qui se passe avec les animaux, Véronique Jancic ? On va parler de l'écriture après, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Mais vous avez ce besoin, entre guillemets, de faire du sauvetage d'animaux ? C'est-à-dire que je suis la seule personne au moment où je passe susceptible d'aider l'animal en difficulté. Si je ne m'arrête pas, il va se faire écraser ou dévorer. Enfin, je veux dire, vous suivez un coq, par exemple ? Mais ce coq, c'était une apparition, un coq en pleine ville. Oui, alors tout à coup, je m'inquiète pour l'animal, comme je le fais dans n'importe quelle situation qui est un peu critique. Et là, c'était absolument magique, parce que ce coq que j'imaginais perdu n'était pas perdu du tout. Il avait vraiment une vie de famille derrière une palissade. Et c'est magnifique, des anecdotes ou des petites histoires comme celle-là. Voilà, j'avais envie de les raconter. Ça a l'air des petites histoires, mais il y a une profondeur. Et c'est ça que le livre que vous éditez en ce moment aux éditions Onlit, ça ouvre des portes. On a l'impression, par exemple, que les animaux qui nous entourent détiennent, je ne sais pas, un secret, une vérité qui nous échappe à nous. Une envie de vivre, une force de vie incroyable. Qu'on n'a plus trop. Voilà, qu'on oublie parfois. Et être tout à coup en compagnie d'un animal qui lutte pour sa vie et pouvoir l'aider là-dedans, c'est magnifique. Je pense qu'on en tire de la force aussi. Et puis l'animal, il est toujours au top. Il essaie s'il n'a pas trop peur. Et très vite, la peur s'estompe. Très vite, la confiance née. L'animal est toujours au top pour essayer de communiquer avec l'humain, je trouve. On n'a pas le langage, mais on a une série d'autres choses. On peut évoluer dans le même espace. Et ça aussi, c'est profondément passionnant de voir comment une communication peut s'établir entre des espèces différentes. Là, vous parlez des animaux, on peut parler du point de vue des humains. Eux, j'ai l'impression qu'ils se dévoilent aussi, ils s'ouvrent. J'ose dire le mot, ils s'humanisent même au contact des animaux. Oui, parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans la comédie, dans quelques comédies sociales que ce soit. Non, de toute façon, on ne va pas mentir. Un animal, par exemple, ne va pas faire semblant. On est hors langage, on est complètement requis par le sauvetage. C'est vrai qu'à certains moments, on peut se demander qui sauve qui. Parce que quand on a aidé un animal et qu'il repart, c'est un peu de soi qui court dans le bois, qui s'envole. C'est profondément gratifiant, il faut bien le dire. C'est un peu comme un miroir ? Sans doute que c'est comme un miroir, oui, un peu. Puis un animal, on regarde volontiers un animal dans les yeux. On se voit dans les yeux de l'animal et on ne regarde pas souvent les gens en droit dans les yeux pendant longtemps. Avec un animal, on peut se le permettre. Complètement. C'est troublant d'ailleurs, quand on commence à fixer un animal. Notamment la poule, il y a une nouvelle sur le regard de la poule. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais vraiment regardé les yeux d'une poule. Vous, vous vous y attardez ? Je ne l'avais pas non plus observé une poule avant d'en trouver une, laissée pour mordre sur un marché. Et donc, oui, j'ai eu l'occasion, parce que la revalidation a été lente, vraiment l'occasion de voir les yeux d'une poule, de voir ses plumes, comment elles pouvaient changer. C'est vraiment passionnant. C'est passionnant. Sans jamais faire de l'anthropomorphisme. Ça, c'est un petit peu le défaut aussi. Oui, c'est quoi l'anthropomorphisme ? Où s'arrête-t-il ? Comment est-il ? Chez vous, il ne démarre pas du tout. Ah ben non. Alors, on peut aimer les animaux, on peut aimer les sauver, etc. Maintenant, il s'agit d'écrire là-dessus. Donc, quel est le passage ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est un petit peu votre passion, votre quotidien. L'écriture aussi, vous avez un petit peu mixé les deux, c'est ça ? Oui. Vous avez l'impression d'une écrivaine, une autrice du quotidien, des petits riens. Je trouve que le quotidien, la vie quotidienne, est de l'imagination pour nous. Et ce texte, en fait, l'écriture a démarré quand j'ai vraiment vu... Enfin, dans ce texte, il y a un personnage qui s'appelle M, mais qui n'est pas trop sensible aux animaux. Puis, il évolue un peu. Mais, en fait, ce personnage m'est inspiré d'une personne que je connais. Et je crois que j'ai commencé à écrire la poule pour lui montrer à quel point une poule pouvait être belle. Parce que je me disais, mais il ne le voit pas. Ce n'est pas possible qu'il ne le voit pas. Alors, je vais écrire sur la poule. Et puis, c'est fait que j'ai trouvé pas mal d'animaux après la poule. Et que ça a donné ce recueil. Ah, donc, ça a commencé par cette motivation-là ? Oui, ça a commencé il y a cinq ans. Je vais écrire un texte sur la poule pour montrer comme la poule peut être belle. Et vous écrivez sur tous les petits faits quotidiens qui nous paraissent anodins. Et vous allez les relever. C'est un peu comme un dessin, vous voyez, juste les traits. Et par exemple, moi, je vous suis sur Facebook parce qu'il est passionnant, votre numéro Facebook. Vous mettez Renager, par exemple. Je suis ça, vous allez à la piscine, j'imagine. Et là, par exemple, j'ai relevé le Renager 1246. Ah oui, c'est récent. Vous en écrivez. Oui, je ne vais pas remonter trop loin. Alors, je l'ai dit. Comme elle porte son maillot sous ses vêtements, elle se déshabille les portes ouvertes. La première fois, je l'ai entendue. Puis, je l'ai vue. Je l'ai entendue car, sans le barrage des portes, sa voix résonnait très différemment des autres voix. Seule à qui parlait-elle ? Que disait-elle ? Oui. Tous les jours... Vous avez besoin d'écrire, j'ai l'impression tout le temps. Oui, vraiment, parce que je trouve qu'on voit de si belles choses en croise, des personnes si intéressantes, si intrigantes, que j'ai vraiment envie de partager ça. Et chaque fois, c'est une apparition. C'est presque comme une petite épiphanie le matin. Et voilà, je suis très heureuse de nager, de trouver des animaux. Ça me comble vraiment. Et une respiration aussi, ça vous fait vivre. C'est votre rythme, j'ai l'impression. Vous parlez du matin, vous écrivez beaucoup le matin, je crois. Oui, j'écris le matin, je lis et je vais nager le matin. Et après... Ah, mais donc chaque jour. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous avez été nager ? Non, aujourd'hui, non, je me suis concentrée sur notre an. Oui, c'est pas cher à chaque jour. Presque tous les jours. Je vous empêche d'aller à la piscine, ça c'est pas bien la vie. Coup de cœur, des trolls et des hommes, moi je ne connaissais pas, c'est aussi des nouvelles. Ah, c'est le Malaguer Love, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Autrice suédoise, première femme prix Nobel en 1909. Des trolls et des hommes, c'est un recueil de nouvelles où des trolls et des hommes se rencontrent parfois pour le grand malheur des hommes. Il y a une nouvelle extraordinaire qui s'appelle l'échange où un couple de trolls vole l'enfant d'un couple d'humains et laisse l'enfant troll à ce couple d'humains. Et la mère des enfantés va accepter ce petit troll qui n'est pas très beau, qui est en plus l'enfant d'un couple qui a volé son enfant à elle et elle décide de l'élever. Alors son mari pense qu'elle déraille, l'entourage tout autant et on réalise à la fin de ce texte qui est splendide qu'elle a bien eu raison de sauver le petit troll. Waouh, ça donne vraiment envie. Ça s'appelle donc des trolls et des hommes de Selma Lagerlof. Et moi je conseille évidemment votre recueil de nouvelles sachant qu'aucun animal ne nous appartient. On n'a pas parlé du titre, il est magnifique. C'est vous qui l'avez trouvé ou avec l'éditeur ? Oui, c'était le titre d'origine. Vraiment, il s'est imposé. Parce que c'est vraiment ça en fait. Oui, vraiment. Ils ne nous appartiennent pas. On est là, à côté, on vit tous ensemble. Et on s'est certien peut-être de les soutenir de temps en temps. Oui. Et c'est aux éditions, on lit Précipitez-vous sur ce livre. Et puis ça se lit, vous voyez, c'est ça le plaisir des nouvelles aussi. On lit un peu, on en laisse une, on en reprend une autre. Merci beaucoup Véronique pour être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501